Musique Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous faire l'analyse ? Parce que je pense que tu as tiré le mauvais numéro. Oui, il y a une place où je me suis entraîné. Tu l'as lancé ce matin ? Oui. Quand je suis arrivé. Je pensais que je passerais mieux une ligne en ayant s'envenait avant. Mais bon, ça passait pas très bien. Et après, il y a un bateau qui est passé. Il m'a relevé un espace d'herbe. À 60 cm, je m'accrochais. Après, j'ai cassé sur un gros poisson. Ça, pas de touche, pas de touche. Vraiment créer les touches, c'était difficile. De toute façon, Gérard était derrière toi pour t'aider. Il a dit la même chose. 3 grammes pour une place, 60 grammes pour une dernière place. Mais ce championnat, ça va être ça. C'est pas grand-chose. Bonjour ma grande. Toi aussi, tu n'as pas une super place. Aujourd'hui, c'était compliqué. Ça a bien démarré. Des poissons d'entrée. Et après, ça s'est un petit peu durci. Mais on arrivait à prendre quelques poissons. Et après, le souci, c'est qu'il y a deux gros bateaux. Deux pénis qui se sont croisés devant vous. Voilà, qui se sont croisés juste devant ma place. Et alors que je venais de rentrer les poissons correctement, j'avais fait 4 poulets, 4 poissons. Et suite à ça, on a eu beaucoup de mal à recentrer le poisson. Donc, il a fallu qu'on rappelle régulièrement pour essayer de redéclencher des touches. Moi, ce que j'ai vu, c'est que toi et Lucie, vous avez toutes les deux dans les dernières demi-heures. C'est vous qui avez fait la plus belle dernière demi-heure. Toutes les deux, mais en même temps, quasiment. C'est ça qui a été bizarre. Tout à fait. Moi, une demi-heure de la fin, je suis douzième. Et je termine sixième. Donc, j'arrive à remonter 6 places en une demi-heure. À force de rappeler, on a réussi à faire re-rentrer les poissons et à les prendre. Et voilà, on gagne six places grâce à ça. C'est bien le mental qui compte. Ah oui. C'est sûr que psychologiquement, c'est pas facile, une manche comme ça, mais il faut y croire jusqu'à la fin parce que de toute façon, jusqu'à la dernière minute, on peut remonter. la preuve en est. Bravo. Merci. Merci. Bon, Valérie, je voulais te demander ton avis de ton secteur pour où tu étais. Alors, je suis tombée donc au B14, 4 places de l'Aile. Un secteur dans le Grand Large, donc avec une possibilité d'une pêche à l'anglaise. Voilà. Donc, en fait, j'ai réussi à gagner mon secteur, on va dire avec 3,20 kg, avec une super première heure. Après, les poissons sont écartés un petit peu, des bateaux sont passés. Et le problème de cet endroit, c'est que souvent, une fois que les bateaux passent, l'amorce, a priori, se disperse un petit peu. Donc, il faut plutôt régulièrement couper l'isée. Et puis, en fait, c'est plutôt une pêche, on va dire classique, avec des... pas avec des verres de vase, mais plutôt des petits pinkies, justement, pour sélectionner un petit peu la taille des poissons, a priori. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai vu dans mon secteur. Sauf que dans les autres secteurs, a priori, c'est d'autres pêches, d'autres styles de pêche, d'autres poissons, d'autres... Sur celui de Pauline, c'est vrai que les deux péniches, il n'y a pas été un cadeau pour elle. Ça, c'est une évidence. Voilà. Moi aussi, le grand large, pareil, deux péniches sont croisés, mais bon, c'est vrai que ça fait quand même... Tu avais plus d'espace, toi. Plus d'espace, mais c'est vrai qu'on ressent quand même les poissons qui se dispersent, qui changent de place. Et c'est vrai qu'il faut arriver à les maintenir, à ce qu'ils mangent du bon côté, du courant, parce que ça fait un côté d'un côté et de l'autre, donc c'est pas très facile à pêcher. On va avoir un bon sens de loi à ce moment-là. Voilà, il faut essayer de bien mettre la ligne et puis attendre, puis être patiente, parce que c'est une pêche quand même 3 kg en 4 heures, c'est pas énorme, mais c'est vrai que c'est une jolie petite pêche. C'était étonnante de facilité, c'est ce que moi j'ai vu. Ben merci beaucoup en tout cas. Non mais c'est vrai, quand on te regardait, on avait l'impression que c'était facile, on avait bien l'impression. Surtout que les gardons, pour moi, c'est pas une pêche très très facile, c'est pas des poissons que j'affectionne beaucoup. Ouais, on m'a dit que tu sais faire que les carpes, enfin, comment c'est ça ? Ouais, et puis les dernières, c'est que des ablettes au Portugal, donc là, cette année, ça sera peut-être des gardons, donc on verra bien. Merci beaucoup en tout cas. Ici, est-ce que tu aurais la gentillesse de me faire l'analyse de la pêche ? Je sais que tu adores ça, donc je ne vais pas me gêner de te le demander. Donc, en ce qui concerne la première manche... Tu étais dans quel secteur toi ? J'étais au secteur D, au D17. Tu avais une bonne place, un aile, on t'a tout charrié ce matin. Une fausse aile, parce que c'était le seul secteur où c'est qu'il n'y avait pas d'aile. Donc, collé au secteur E. Au final, je fais troisième de mon secteur avec 1893 grammes. Mais t'as fait combien ? T'as fait presque 800 grammes en la dernière demi-heure ? C'est ça, un peu moins, 600 grammes dans la dernière demi-heure. Tu me fais courir pour ton gros gardon, en disant que j'ai couru, ça m'a fait plaisir. J'ai pris deux gros gardons et une perche dans la dernière demi-heure. T'as fait pareil que Pauline, c'était très très bizarre. Je suis venu le dire à tes coachs, toutes les deux. C'est cette dernière demi-heure qui vous fait remonter en flèche. Alors que vous étiez nulle part toutes les deux. On a été un peu embêtés. On a deux bateaux qui se sont croisés devant nous. Tout le monde me parle de ces deux péniches. Elles se sont croisées entre Pauline et moi, sur nos places. Donc 25 minutes ou 30 minutes sans touche. Donc du coup, une perte de 30 minutes sans touche. On a été obligés de remettre plusieurs coupelles pour pouvoir faire revenir quelques touches. Après une pêche quand même très difficile. Pas beaucoup de touches. Il faut être fort dans sa tête. C'est facile quand on est derrière. Mais je trouve que toi et Pauline, vous êtes deux diesel. Il ne faut rien lâcher, je pense, sur ces pêches et garder l'espoir jusqu'au bout. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer. A deux places de moi, elle prend un poisson de 1000 points dans le dernier quart d'heure. Et au final, elle a 1500 points. C'est le poisson auto, il faut aussi l'accepté, c'est les champions. Encore bravo. Merci. Maintenant, on continue. Et la suite demain, j'espère que ça sera aussi bien. Il n'y a pas de passage de péniche. C'est ça. Un courant très lent. On ne sait pas ce que la météo prévoit parce qu'il nous annonce un peu de pluie en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, mais je pense que ça sera fini. Mais normalement, ça devrait être fini. Merci beaucoup. Alors, Carole, je vais te demander comme aux autres. T'as l'analyse technique. Je sais que tu déteste ça. Alors, vas-y. J'étais au C3. Donc, j'avais la Belgique à côté de moi. Je fais deux du secteur. Donc, la place, c'était nickel. Un fond très, très propre. Donc, on a amorcé huit boules à la main avec le très peu d'èches dedans pour dire de faire un appel. Ensuite, on a recentré avec huit coupelles avec un quart de litre de fouillis pour centrer les éches. Donc, le démarrage a été moyen avec quelques poissons. Moi que ma voisine, mais des plus jolis, donc en taille. Au final, j'ai la moitié moins de poissons que la belge. Il y a 500 grammes d'écart. Je finis deuxième. Sinon, au niveau du nombre de touches. Dans la durée de la pêche, ça a vraiment diminué. Et des rappels, avec une boule d'amorce non serrée et une derrière plus serrée, on peut revenir un petit peu le poisson. Merci beaucoup. T'as pêché en quoi, en poids de ligne, à peu près ? Un gramme et un gramme et demi. Les poids de ligne, c'est un gramme et un gramme ? Comme toute la semaine. En fait, pendant les bassinées, pendant qu'à le courant un peu plus lourd. Alors, demain, je reviens à la charge. Là, je vous demanderai de voir vos lignes et tout, mais pour l'instant, je ne veux rien voir. Pas de soucis. Et encore, merci pour ton effort. Salut. Stéphane, comme tu es là, je suis content que tu sois là. Je voudrais que tu fasses l'analyse de cette première manche. Et surtout, comme tu étais derrière Carole, ce que vous avez fait ? En fait, on a eu une manche très difficile à gérer, parce qu'en fait, elle est tombée au 3, dans un secteur où l'aile donnait sur un large. Et en fait, le poisson est rentré de par l'aile, de par le large. Et donc, il s'est bloqué au numéro 2. Elle avait la belge à côté, qui a fait une démonstration, parce qu'elle a pris près de 80 poissons, la belge, pour 2,4 kg. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle a bloqué vraiment les poissons qui venaient du large. Et Carole a eu vraiment beaucoup, beaucoup de mal à aller prendre sur sa place. Alors, elle a réussi à faire une belle pêche en sélectionnant plus gros, en pêchant différemment de d'habitude, c'est-à-dire en traînant davantage, en mettant souvent un pinky et un verre de vase à l'hameçon pour détrocher ses gros poissons, en tenant fort la ligne. Et bon, elle a fini avec 1,922 kg précisément. Ça lui fait un deuxième de secteur. Je pense qu'elle a bien géré, malgré toute l'appréhension qu'elle pouvait avoir, parce que c'est très compliqué de tomber à côté d'une personne qui a beaucoup de touches. Parce qu'en fait, on voit que la personne à côté a fait le double de poissons. On les voit toujours plus gros, en plus. Donc, on s'imagine qu'elle a le double de nous. Et en fait, à l'arrivée, il y avait 400 grammes d'écart. C'était lié à la taille des poissons, qui était beaucoup plus petite pour la belge. Et Carole avait vraiment sélectionné. Bon, après, au niveau technique, qu'est-ce qui s'est passé ? La logique, c'était de faire un appel avec des boules d'amorce, à 8 à 10 boules d'amorce avec très peu d'âge dedans, pour appeler les poissons. Alors, pourquoi très peu d'âge ? Parce qu'en fait, quand on les met à la main, elles ne sont pas mises d'amorce très précises. Du coup, c'est pour les faire venir dans une zone. C'est comme un espèce de tapis de terre, sauf réalisé avec de l'amorce. Et après, au centre, on a recentré avec les découpelles, tout au même endroit. 8 boules environ, je ne sais pas, je ne sais pas compter ces boules, mais je pense que c'est environ 8. Avec beaucoup plus d'âge que bien sûr, ces boules-là, très précises. Parce qu'on prend les poissons dans une zone très restreinte. Voilà, c'était l'objectif. Et en fait, grâce à cette zone très, mais quand je dis très restreinte, le but, c'est de prendre les poissons, allez, sur 40 cm. C'est ça, la logique. Et donc, il faut passer toujours la ligne dans cette zone-là. Et les gros poissons, en plus, se tiennent sur une zone restreinte parce qu'on met tout de manger dans cette zone-là. Voilà. Donc, ça a globalement bien marché. Parce qu'une deuxième place de secteur de 17, c'est un très bon résultat. L'équipe est bien partie avec 19 points. En tête, elle a trois points d'avance sur la Pologne et six points d'avance sur la Belgique. C'est un très bon résultat. On a deux filles qui peuvent encore jouer un podium individuel. Valérie Nadant avec sa place de 1 et Carole avec sa place de 2. Je pense que le podium individuel devrait se faire au maxi avec trois points. Donc, voilà, les deux ont encore les cartes entre les mains. Et puis, par équipe, je pense qu'ils ont une belle équipe avec un niveau assez homogène. Et il y a moyen de rester sur la plus haute marge du podium. Par contre, tu disais quand même que les Belges sont aussi fortes. Elles ont fait trois points. Ouais. Donc, en fait, le piège, je pense, pour demain, c'est qu'en fait, il y a une nation qui a fait quand même trois points à trois pêcheuses. Donc, ça veut dire quand même qu'ils ont maîtrisé quelque chose. Ils savent ce qu'il faut faire. Donc, même s'ils ont deux pêcheuses pour ramener 10 et 12 points dans l'escarcelle et qui leur fait qu'ils ont joué 25 points et qu'ils sont troisième, il faut se méfier de ça. Parce que ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose de maîtrisé, de connu. Et ce soir, elles vont parler entre elles et vont lui dire « Pour faire ça, il faut arrêter de faire ça. » Le problème, c'est qu'on peut faire trois points à trois pêcheuses. On peut très bien se dire « Pourquoi ils ne feraient pas cinq points à cinq pêcheuses ? » Ce n'est pas irréaliste, vu que tu connais trois secteurs. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Est-ce qu'il y a un niveau très disparate dans cette équipe qui ne permet pas de faire un résultat global ? Je ne sais pas. Je ne connais pas assez pour te dire. La seule chose que je sais, c'est qu'il va falloir se méfier. Rien n'est fait. Et même si c'est bien engagé, il va falloir vraiment être très fort demain. Bon. Maintenant, ce que je voudrais, c'est l'analyse des capitaines. L'analyse de cette première manche. Déjà, en premier, j'ai fait un tirage pas trop mauvais par rapport à d'habitude. Pardon. Excuse-moi. J'en ai entendu un qui a dit que ce n'était pas terrible. Oui, mais… On n'est jamais content. On n'est jamais content. Je voudrais toujours. On n'est jamais content. Bon. J'essaie de mettre les dizaines un peu. Non, non. Non, non. Mais l'analyse… Ce que l'on a mis en place dans la semaine et surtout hier vendredi, donc c'est ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Ça a payé. Puisque pour faire le résultat où on est là, ça a payé. On a eu des difficultés sur le secteur A et sur le secteur E par rapport à… Le A a une place difficile à pêcher, très difficile à pêcher. Beaucoup, beaucoup d'accrocs pour Isabelle. Beaucoup d'accrocs. Et sur le secteur E, le propos avait un numéro aussi. Et on sait que quand on est… Il fallait des gros numéros. Des très gros numéros. Mais bon, elle a galéré… Les bateaux aussi qui se sont croisés devant elle, ça a été une horreur. Ça a été une horreur. Mais la tactique que l'on a mise en place a fini par payer puisque de remonter… Je parle toujours pour Pauline de 12 ou 13e qu'elle était par rapport aux gros numéros. Finir 6e, c'est exceptionnel. Voilà. Et on a fait… Et la même chose pour que toi tu étais avec Isabelle, tu peux plus en parler que moi. On a fait la même chose avec Isabelle. Dieu merci, on en avait que deux à la peine. Et on a pu se consacrer les deux capitaines puisqu'il faut savoir qu'il n'y a que le capitaine, le capitaine adjoint qui peut rentrer dans le boxe et aller pêcher avec la fille, pêcher entre guillemets. Bien sûr, on ne tient pas les cannes et on ne touche pas le matériel. Mais réfléchir, voir un peu s'il faut changer de stratégie, voir l'adapter en fonction de la difficulté qu'on rencontre. Donc Dieu merci, on avait trois filles qui étaient bien lancées. Donc elles avaient moins besoin de nos efforts. On a pu se consacrer chacun de nous aux deux extrémités. Et puis grâce à ça et grâce à la qualité de nos filles, bien sûr, à un moment donné, on était pointé avec au moins 25 points entre les deux secteurs, ce qui est énorme. Puisqu'il faut savoir qu'on vient de gagner la manche avec 19 points. Donc 25 à 2, c'était une catastrophe. Donc finalement, avec ces deux filles, on ramène 13 points, ce qui est exceptionnel, très bien. Voilà, on ne va bien sûr pas minimiser les trois autres. La qualité pêchante des autres, puisque même le Vieux, qui avait le secteur du milieu, elle a réussi encore à grappiller encore un point juste à la dernière minute. Ces deux secteurs-là, je vous l'ai dit, dans la dernière demi-heure, c'était la plus belle. C'est là où vous avez fait la différence. C'est certain qu'un championnat, il dure quatre heures et il faut pêcher jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faut être très fort dans sa tête. Il faut être très fort dans sa tête et mouiller le maillot jusqu'au bout, comme on dit. Et c'est pour ça que c'est très important le rôle des capitaines pour aller, ne serait-ce que moralement, les soutenir. Tout à fait. Bien sûr qu'on ne pêche pas leur place, mais c'est très important. Et puis bon, voilà, le résumé, c'est qu'à priori, la première journée, après on verra ce que la deuxième journée va nous amener. A priori, la première journée était vraiment en phase avec ce qu'on avait vu, ce qu'on avait travaillé, ce qu'on avait trouvé pendant la semaine. Pendant la semaine. Et puis bon, on l'a mis en pratique. Difficile à cause de tous les bateaux, parce qu'il y a eu plus de bateaux aujourd'hui que toute la semaine. Et normalement demain dimanche, il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a eu plus, parce qu'au jour dimanche, ils ne pourront pas. Voilà, ils ne peuvent pas travailler demain, donc ils nous ont kikinés aujourd'hui. Mais demain, ça va être royal. Demain, ça devrait être un autre... Voilà, on va croiser les doigts. Voilà. Ça devrait être un autre phénomène, un canal plus classique, avec beaucoup moins de circulation, avec beaucoup moins de... Ce qui nous a beaucoup perturbés aujourd'hui, c'était... Pas forcément qu'on avait des très très gros bateaux, mais beaucoup de bateaux, en général. Mais beaucoup de croisements et des bassinés à tout va, quoi. Quasiment jamais le canal est resté stable. J'en ai vu certaines qui pêchent à l'anglaise, vous n'y croyez pas du tout ? On n'y croit pas du tout, bien que la voisine Valérie fait quatrième uniquement à l'anglaise. Mais on n'y croit pas dans un sens où... Les péniches, non ? Non, non, ce n'est pas ça. On n'y croit pas du tout dans un sens où la pêche est tellement fina, tellement compliquée, tellement... C'est tellement une pêche de construction. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut la construire. Que si on perd du temps à partir au Moulinet, on est sûr et certain qu'on va détruire... En partant au Moulinet, c'est podium, hôpital. On part là-bas et on doit y rester parce qu'on va détruire notre pêche du Bordeaux. Donc on a pris la décision de ne pas utiliser le Moulinet pour ça. On sait qu'on peut prendre des poissons Moulinet. On était venu à l'entraînement, on avait fait un entraînement Moulinet. On avait fait des scores Moulinet, mais en pêchant qu'aux Moulinet. Donc c'est un choix à faire et ce choix, on n'a pas voulu le faire. Donc il n'y aura pas d'arrêt. Si on n'entretient pas le coup, plus que régulièrement, on est perdu. Je n'ai pas dit de question, je m'en doutais. Voilà, maintenant il reste à croiser les doigts pour demain. Et puis avec un petit coup de pouce du soir. Si ça veut bien, on ne va rien dire de plus. Je pense que là, c'est bon. Il faut dire qu'on est très fiers et très contents de l'équipe en son intégralité. Tu peux redire ce que tu as dit hier ? Je pense que ça résume. On est 19 au bord de l'eau. On va gagner, on va perdre. On est bien partis pour plutôt être dans le bon sens de la chose. Mais en tous les cas, on va le faire à 19. Et c'est ce qu'on a prouvé encore aujourd'hui. C'est comme ça qu'on doit gagner. Voilà.